des soins naturels pour le bonheur de vos cheveux showroom héritage couture à la zone de captage rond.emg ou contactez le 00221 77 643 80 59 ou sur internet www.héritagecouture.net faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde héritage couture l'héritage de la mode sénégalais et harmonia ce coeur des nes nesi avec la maison des nations unies située au centre du projet en vol city se veut le quartier chic de Djamia Djo réservez votre appartement sur envolcity.com 1 9 6 002 Heeey C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est bon, tu as vu l'air. Tu as vu l'air. Vas-y. Maman, tu as vu l'air? Oui, l'air. Mignel, tu parles avec ta femme? Oui, maman, j'ai parlé avec elle. J'ai fait ça et j'ai fait ça. Pour moi, c'est important de parler avec sa mère. C'est ce que tu lui disais. C'est bon pour toi. C'est vrai, maman. Mais si je n'ai pas de choses, on ne laisse pas vous faire de l'air. Laissez-les faire de la pression. C'est ce qu'il y a de l'air. C'est ce qu'il y a de l'air. Je sais que c'est ce qu'il y a de l'air. Mais si on pense que c'est une femme et une femme, on a beaucoup de choses qu'on ne le connait pas. C'est ce qu'il y a de l'air. Tu m'as débrouillée? C'est ma mère. Maman, on est toujours là. On est toujours là pour parler. C'est ma mère et ma mère. Je sais que c'est une femme. Je sais que c'est une femme. Maman, elle a aimé les deux. Je ne sais pas si on les a deux. Si on regarde, elle ne va pas s'en aller. Maman, je n'ai pas d'abord de leur mère. Et Arlène, tu n'as pas la même femme. Tu es très bien. Tu as une maguette. Tu as tout à l'heure. Tu n'as rien à foutre. Dis-moi, tu t'adaptes. Fils, je suis là. Je n'en parle pas. J'ai un voisin. Je n'en parle pas de voisine. Mais je ne sais pas ce qu'il y a. Tu le mises partout. J'ai le même problème ici. Si tu veux, c'est vrai. J'ai l'impression d'être très bien. J'aimerais que je t'en prie. J'aimerais que je t'en prie. Si tu es un appel, je t'en prie. C'est vrai. C'est un problème. C'est vrai. Si tu es un appel, on ne s'en prie pas. On ne s'en prie pas. C'est vrai. Tu es un appel à l'école? Ce n'est pas un appel à l'école. Tu es un appel à l'école. Et le Japon, c'est difficile. Je vais te dire. Allo? Allo? Tu es un appel à l'école. Allo, qui va? Allo, je vais me laisser. Tu ne me dis pas. Tu ne dis pas? Tu ne dis pas? Mais tu ne sais pas ce qu'on fait pour que tu me dis. J'ai organisé le réel. Je vais te présenter dans la maison. Il est très bon. Sous-tit. Sous-tit vous? Tu es un appel à l'école. Tu es un appel à l'école? Ok. Mais toi, qui est Marie-Amo? Marie-Amo est là où je veux. Ecoute... Je suis fatiguée. Cette petite a besoin d'une figure paternelle. Il n'y a pas besoin. Dibor ne t'es pas. Dibor? Je sais que tu es un appel à l'école. Mais elle est très bon. Elle a été très bon. Elle a été très bon. Si tu la vois, elle est magnifique. Il n'y a pas de choix. 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 Maintenant, je prends bien le soin. Tu es un appel à l'école. Il faut que tu te dépasses. Il n'y a pas de choix. C'est sympa ici. Je ne connaissais pas. Tu es un peu vieux. J'espère juste que je ne suis pas assez vieux pour être ton beau papa. Qu'est-ce que tu t'attends pour moi? Tu me prends un espace bonheur et nous parlons de nos amis. Je ne veux ni faire le policier, ni te faire du mal. En fait, c'est ce que je prends. Ma mère ne parle pas comme ça. Elle a dit que je n'ai pas de menace et que je me racontais tout le monde. Ma mère, tu sais, quand tu es la mère, elle est... Excuse-moi. Oui. Ça se passe bien. Je vais me rappeler. S'il te plaît, laisse-moi le rappeler. Non, je vais le rappeler. D'accord. Ok, on l'a entendu. Allez, ciao. Ah, ta mère. Elle ne peut pas s'empêcher de s'inquiéter. Alors, où est-ce qu'on en était? Ah oui. Comment tu voudrais qu'elle te parle, ta mère? Comme une grande personne. Au moins, elle a l'air d'amour. Mais elle ne l'a pas dit. Ah, elle l'a dit? Mais dans ce cas, tu ne t'attends pas à lui parler. Tu as besoin de lui parler et rapproche-toi d'elle. Ça ne s'est pas mal. De toute façon, elle ne m'entend pas. Et elle pense toujours qu'elle a raison. Mais... Dis-moi, pour quoi tu fais tout ça? Pour attirer l'attention. Quoi? Pour attirer l'attention? Elle me doit beaucoup de réponses. Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. Pour attirer l'attention. J'ai du mal à comprendre. Réponse... Réponse à quelle question? Ah... Je ne sais pas. Sinon... Ferme le point. J'adore venir d'ici. En plus, leur décor, c'est trop beau. Belle. Du coup, on commande parce que j'ai faim. Oui. Oui, entrez. Alors, bonjour docteur. Monsieur Sangaré. Ça va, vous allez bien? Très bien, merci. Et vous? Et le boulot, ça se passe bien? Ça se passe très bien, merci. Super. Installez-vous? Euh... J'étais un peu pressé, mais bon, c'est pas... C'est pas grave. Prenons le temps. Ce sont vos résultats. Alors... Avant de voir les résultats, je veux juste faire une précision. Ces tests, c'est pour voir votre taux de fertilité. D'accord? Ouais. C'est pas pour que vous confondiez véridité et fertilité. C'était pour être clair là-dessus. Euh... Docteur, vous insignez quoi? Rien du tout. Je n'insigne rien du tout. Allez. D'accord. Parfait. On regarde ça? Euh... Non. Je peux le faire tout seul. Très bien. Allez-y. Vous savez quoi? Je n'ai plus envie de savoir. C'est une fille formidable. Et je serai bientôt papa de jumeau. Donc, je n'ai pas envie d'avoir eu deux ans. C'est une fille formidable. Et je serai bientôt papa de jumeau. Oui. C'est une fille qui m'a dit. Je n'en ai pas de vérité à savoir. On sait tous que Sorna est infertile. Mais elle ne veut pas la plus d'elle. Elle m'en veut, elle a accès à l'écart. Mais c'est que tôt ou tard, elle va revenir et on va fonder notre famille. En attendant, je vais profiter de la vie et de mes enfants, c'est tout. C'est vraiment dommage, vraiment. Bon, je vais vous laisser. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous, M. Sangaré. Merci. Je vais passer une très belle soirée, j'espère que toi aussi. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je t'avoue que j'apprends des ambiances. Tu l'aimes vraiment? Énormément. Et c'est la raison pour laquelle je veux que tu m'acceptes. Tu vois, j'ai 16 ans et je trouve la vie quelque part injuste. Parce que dans la major partie de ma vie, j'ai grandi sans figure paternelle. Je ne demande qu'à jouer ce rôle. Tu ferais un super beau papa. Je sais que avec toi, j'ai un papa qui m'a faite. Ils sont des amis et des complices. Je ne peux pas faire de mal ni à toi ni à ta mère. Je sais. Et tu sais, ta mère, c'est bien. Tu es méritée de quelqu'un qui s'occupe. Comme tu es méritée de quelqu'un qui s'occupe. Et moi, c'est ce que je veux faire. Tu sais que ma mère, on n'a toujours été que deux. C'est difficile parce qu'on n'a pas tout traversé à deux. Et désormais, je veux que tu te dises que tout ça appartient au passé. On est mieux à deux. On n'a besoin de personne. À mon âge, je n'ai plus besoin de figure paternelle. Je ne comprends pas. Ok, on oublie son opinion. Je ne comprends pas. Je ne veux pas que ma mère ait quelqu'un dans sa vie. Elle m'amène. Tu es cool, d'accord. Mais on ne veut pas te voir sur notre vie. Oui. Ah oui aussi. Une dernière chose. Ne t'aime plus chez nous. Sinon, je te ferai vivre l'enfer. Je te ferai vivre l'enferant du phéon. Je te ferai vivre l'enferant. Je te ferai vivre l'enferant du phénom. �� les hommes prient de la banque du phénom. Tu penses ce que je t'ai dit? C'est bon? C'est bon, je m'ai gagné. Quand je vais te faire une très grande remontada, tu vas comprendre que tu affrontes une tigresse. Tigresse, c'est quoi qu'on veut? Tigresse, vous avez intérêt à vous réveiller avant de la faire la partie. T'avais dit quoi encore tigresse? Est-ce que tu vas le changer et je l'ai fait? C'est ça oui. C'est pour toi que tu es avec le mousse jusqu'à l'appartement. Dis-moi. Tu pourrais me... Ca ne te dirait pas de me rendre un petit service s'il te plait. Ma grande soeur m'a invité à dîner chez elle et je ne veux pas débarquer là-bas tout seul. Tu vois, ça ne te dirait pas que tu joues le rôle de ma petite amie. Juste le temps d'un petit dîner est l'air d'un nommage. T'en penses quoi? Tu m'as failli. Attention, je ne prends que des transferts au EVE. Faye? Déjà, ma soeur me terrorise. J'ai dit qu'il n'y a qu'une personne qui m'a appréciée. Tout ce que tu as fait pour toi, c'est juste pour toi. S'il te plait. C'est pour toi que je n'ai pas le droit. C'est tout un business. Et tu l'as dit toi-même. Tu es un client difficile à rendre crédible. Donc, ce que tu m'as soutenu, c'est juste pour toi. Ecoute, je vais te proposer un deal. Tu mets sur ce coup, c'est le cas où tu me demandes et je le ferai comme un gentleman. Donc, ça ne doit pas être désagréable d'être ma petite amie. Alors, tu m'accompagnes? On est bon? On repart? On s'y remet? Vas-y. Je vais vous parler. Assalamualaikum. Je vous invite à vous. Je vous invite à vous parler de Dylène Zia. Je vous invite à vous parler de ce tour avec votre sainte. Bienvenue dans votre émission 2.0. Je vous invite à vous parler de votre femme. Vous êtes dans une carte pour vous parler de votre femme. Nous vous invite à vous parler de votre femme. Aujourd'hui, je suis avec deux experts. Des femmes qui comprennent ce qu'on parle. Ils peuvent les dire. C'est ce que je pense. C'est ce qu'on parle de la vie. C'est ce qu'on parle de la répartition. C'est ce qu'on parle de la répartition. Alors, nous aurons des arguments. D'abord, on va parler de ce sujet. C'est ce qu'on parle. C'est ce qu'on parle de la répartition. C'est ce qu'on parle. Et comment nous trouverons les solutions. Joël, je vous invite à vous parler. Bonjour, Rela. Nous vous invite à vous parler de la répartition. Merci beaucoup, madame Docteur Nian. Rela, très bien, merci. Et vous? Alors, Docteur Nian, ma première question va être pour vous. Comment nous savons-nous que la couple est infertile? Très bonne question. Effectivement, c'est une des questions que l'on me pose. C'est ce qu'on vient me voir en consultation. Quand c'est un couple qui a entre 20 ans et 30 ans, Si on a un an, voire deux ans, Il n'y a pas d'hommes, Il doit y aller consulter. Si on a plus de 30 ans, Si on a 6 mois, Il doit y aller consulter. Parce que souvent, La femme est indexée parce que Dans la conscience collective, C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a fait. Il y a deux personnes qui ont d'hommes. Donc, si on a des enfants, Si on a des enfants, Si on a des enfants, Il doit y aller consulter. Si on a des enfants, Ils ne peuvent toujours pas avoir d'enfants, Parce qu'il y a des problèmes, Il y a beaucoup d'accompagnement aujourd'hui qui se font, Pour qu'un couple puisse avoir des enfants d'une autre manière. D'accord. La consultation du mari, On va revenir sur ça tout à l'heure. Alors Joëlle, J'ai une question pour vous. Donc, D'un point de vue sociologique, Comment est perçue l'infertilité ? Alors, Dans notre société, L'infertilité est vue comme un problème exclusivement féminin. Parce que, Comme le docteur Nyan, Il m'a dit, Il s'est en train de voir, Il s'est en train d'être. Si on a des enfants, Il s'est en train d'être, Il s'est en train d'être, Il s'est en train d'être, Il s'en a commencé, On a commencé à l'exhortir pour aller faire des consultations ou aller à ma famille. Mais on ne se demande plus, quasiment jamais, si le problème vient du mec. Non, c'est toujours la femme qu'on incrimine à un certain stade. Et c'est ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup de femmes. C'est ce qu'on sait, parce qu'il y a beaucoup d'alternatives, c'est qu'il y a une autre femme pour qu'elle ait un homme. Mais on ne pense pas que autant une femme peut avoir des problèmes pour une fille, autant une femme peut avoir des problèmes pour une fille. Donc, on veut dire que le fait qu'elle a une femme, ça veut dire que tout va bien. Alors qu'il y a quelque chose qu'il y a, on peut faire des examens, et on peut prouver s'il y a un problème ou pas. Mais dans notre société, on ne pense pas. On a dit qu'on a dit qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas, qu'on ne sait pas. Donc, ça veut dire que c'est la femme, le problème, l'homme. C'est ce qu'on a fait. Pour les hommes qui ont des problèmes, nous avons probablement rencontré des gourous qui ont des problèmes. Mais ma question est, si on vient de façon assez consécutive, on voit qu'ils n'ont pas des problèmes, est-ce qu'ils n'ont pas des problèmes? Et c'est ce qu'ils ont des problèmes? Comment ils réagissent pour nous? Effectivement. D'ailleurs, j'ai eu une personne, un couple qui a eu plusieurs années, on a essayé avec une fille, elle a pris un examen. Donc, finalement, le mariage a fait un test, elle a pris un spermogramme. Et effectivement, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait avoir des enfants. Donc, du coup, quand j'ai annoncé le résultat, c'est dur. Parce que, pour moi, c'est impossible. C'est impossible. Si on a une maison, on a une femme, on a un travail, on a un travail, on a un travail, on a un travail, on a des enfants, on a des enfants, on a des enfants, ils ne sont pas préparés à ça. On ne prépare pas nos hommes à des situations comme celles-ci, on a des enfants. Maman, c'est vrai? Maman, c'est stressé, c'est vraiment une mère. Je ne veux pas dire ça. Mignel, je suis dit, je suis dit, je suis dit, mais ça ne fait pas ton père. C'est ma mère qui a fait ça. Maman, c'est bon, tu es à ton fils. Maman, laissez-vous penser. Je lui dis, Maman, c'est mon fils. Je suis dit, c'est mon fils. Mais ton père a fait un peu. Il ne sait rien. Maman. Maman, je n'ai pas d'accord avec toi. Maman, c'est une émission d'écriture, c'est une émission de ton fils. Maman, laissez ce que tu fais. Maman, il n'y a pas d'autre. Maman, c'est mon fils. C'est mon fils. Il faut qu'on l'entraîner. C'est bon. Maman, si tu n'as pas d'autre part, il oeudit le mal. Si elle était sache avec elle, elle s'est tombée depuis longtemps. Mais on ne voyait pas. J'ai peur quand même. Mais pourquoi tu as peur? Tu as peur de quoi? Tu connais ce qu'on t'a dit? C'est sûr que tu t'aies ta femme et que tu t'appelles. Ce que tu as fait, laissez-le ma tête, je vais vous protéger. Et tu as laissé bien de ce que je te dis. C'est bon. Ok. Sala, jante bufinkana, tenu khaniba. 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 Mais maman, tu es contente, tu es contente de gagner l'oto? L'oto? Ce n'est pas ce que j'ai l'oto. Je sais que si tu veux être khalis, tu t'apprends beaucoup. Khalis? Abdi, ne penses-tu que le khalis est contente? Tu as vu ma nouvelle et je t'apprends beaucoup de khalis. Maman, c'est ça. En tout cas, je sais que tout ce qu'il y a, c'est pour toi. Et moi, je suis content d'être content. Habib, je suis fascinée par la réunion. Il y a un homme de riz. Elle est convocée par ta belle. Elle est le bonhomme qui a venu à la réunion. Parfait à leurs enfants, Groropas. Toi, Dibor, Réla, tu ne veux pas venir ici. On va faire de l'argent pour que tu n'auras plus rien d'autre. Toi, c'est toi qui m'a dit qu'il n'y a pas de mongol. Mais Dieu t'aidera. Dieu t'aidera. Ma mère, tu ne comprends pas où tu veux aller exactement? C'est quoi? Tu es là et tu es là. C'est comme ça que je t'invite. Maman, tu penses que ta taille, Dibor, n'a pas de mariage. Mais Abib, je m'en prie. Laisse-moi te dire que tu n'as pas de mariage. Tu ne peux pas avoir une fille de toi. Maman, qu'est-ce que ça? Dibor a dit que je l'ai écouté. Maman, qu'est-ce que ça? Tu sais ce qu'il y a, tout le monde va l'écouter. Je l'ai écouté dans le Sénégal. Je l'ai écouté, je l'ai écouté, je l'ai écouté et je l'ai écouté. Je l'ai écouté et je l'ai écouté. Mais c'est comme ça. Je l'ai écouté et je l'ai écouté. Je l'ai écouté et je l'ai écouté. Mais c'est comme ça. Je l'ai écouté. Mais c'est comme ça. Je l'ai écouté. 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 C'est parti. C'est parti. Ensemble, entreprendre l'avenir. C'est parti. Pour le bonheur de vos cheveux. Showroom Héritage Couture à la zone de captage rond.emg ou contactez le 00221 77 643 80 59 ou sur internet www.héritagecouture.net. Faites-vous livrer en moins de 4 jours par DHL partout dans le monde. Héritage Couture, l'héritage de la mode sénégalaire. 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 Couture, l'héritage de la mode sénégalaire.